... Les archives pour servir la nation, c'est le titre qui a été proposé pour cette intervention. Et je reviens sur ce qu'a dit M. Drouet en début de matinée, à savoir que toute entreprise de commémoration ou de mise en valeur de cette reconstruction devait avoir une base scientifique. En tant que directeur adjoint de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, qui, vous le savez, est un des services qui conserve les archives de l'administration des monuments historiques, je me suis penché ce matin sur ce rapport entre la reconstruction et les archives. Comment cette reconstruction s'est-elle traduite en termes d'archives ? Que nous apprennent aujourd'hui ces archives ? Et comment peut-on refaire cette histoire de la reconstruction pour mieux la connaître, mieux la mettre en valeur, en exploitant au mieux ces archives ? Vous savez que les archives, c'est un matériau abondant, parfois un peu rebutant, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de les pratiquer, et c'est souvent le cas des étudiants aujourd'hui. Et on peut faire des contresens. Quand on exploite les archives, quand on n'a pas bien en tête le contexte dans lequel ces archives ont été exploitées, il ne suffit pas d'avoir un texte et de le recopier pour faire de l'histoire. Il faut savoir analyser les archives, il faut savoir se pencher sur elles pour un peu essayer de comprendre ce qu'elles nous disent. Alors, la trame des événements, vous la connaissez, c'est celle que Camille Bideau a brillamment retracée tout à l'heure. Sur la présentation de l'administration des monuments historiques à la veille de la guerre, j'ajouterai à tout ce qu'elle a dit, donc cet arsenal législatif mis en place, cette présence de personnalités remarquables, au premier rang desquelles on compte évidemment Paul Léon, ce poids de la chose patrimoniale dans la réflexion publique, qu'elle a cité Maurice Barrès, et on va voir que tout ce chantier de la reconstruction sera un chantier véritablement national, j'ajouterai le fait que la commission des monuments historiques a, depuis le début de son fonctionnement, accumulé de la documentation. L'administration des monuments historiques en 1914 est non seulement à la tête d'une législation et d'une pratique, elle est aussi à la tête d'un fonds documentaire, d'une richesse déjà exceptionnelle. Alors, pourquoi d'une richesse exceptionnelle ? Il y a d'abord tout simplement les procès-verbaux de la commission. Donc, pour qui veut s'interroger sur la doctrine DMH, eh bien, naturellement, il faut revenir à cette collection de procès-verbaux qui remonte aux années 1830, et qui donc, en 1914, font déjà quasiment 80 ans de pratique de la commission. Il y a ensuite toute la correspondance échangée entre la commission et les autorités locales. Camille Bidot a bien souligné les difficultés qu'avait la commission à s'imposer auprès des collectivités locales, auprès des architectes éventuellement diocésains, auprès du préfet, tout simplement. On a parfois des traces de rivalité ou d'incompréhension très virulente, et ça n'est pas très étonnant, c'est le lot de toute vie administrative. Mais on a, la commission a scrupuleusement conservé toute la correspondance qu'elle recevait, et qui, du coup, forme comme une sorte d'état des lieux de tous les édifices dont elle s'est occupée. Dernier point, et j'insiste sur ce point, naturellement, c'est que la commission s'est très vite intéressée aux médiums photographiques. La commission a tout de suite vu l'intérêt de cette nouvelle façon de reproduire le réel, et dès 1854, vous le savez, la commission envoie la mission héliographique sur les routes de France, avec pour mission d'établir des relevés des monuments dignes d'intérêt. Et à partir de 1854, on voit que le pli est pris très vite. Les architectes des monuments historiques photographient. Ils photographient tous les édifices dont ils s'occupent, et la commission passe même des marchés avec des photographes pour récupérer une documentation photographique la plus abondante possible. Donc la médiathèque, encore aujourd'hui, est un centre de ressources important. Nous avons une multitude, et quand je dis une multitude, ce sont des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, jusqu'à nos jours, de photographies des monuments à toutes les étapes de leur vie, à partir du moment où la commission se penche sur ces monuments naturellement. Alors, voilà donc pour un aperçu sur la commission d'un point de vue un peu administratif lorsque éclatent les hostilités. Alors, Camille Bidot l'a souligné, il n'y a pas de plan d'ensemble pour organiser la protection des monuments historiques, donc nous n'avons pas un plan, comme il y avait des plans tactiques et stratégiques élaborés par le Grand Quartier Général quasiment tous les ans avant 1914. Nous n'avons pas l'équivalent dans l'administration des monuments historiques, et donc, lorsque la guerre se déclenche, j'allais dire l'administration fonctionne normalement, c'est-à-dire qu'elle se préoccupe de cette question des destructions, comme elle le peut, avec des notes, avec de la correspondance, qui naturellement commencent par demander la prise des mesures de protection nécessaires, le démontage des échafaudages en cours, la pose ou l'apport, l'adduction d'eau auprès des édifices les plus fragiles, éventuellement la pose de réservoirs sur les voûtes des cathédrales dont on ne peut pas monter, échafauder une adduction d'eau, la protection des éléments fragiles. Vous avez vu quelques images. Viennent les premières destructions, dès 1914, que fait l'administration des monuments historiques ? Très logiquement, elle demande qu'on lui envoie des états des lieux, donc des listes d'édifices endommagés, qu'ils soient classés ou en instance de classement. Là, on va voir que ce sera une préoccupation de la Commission que d'élargir un petit peu le spectre de son action au-delà des seuls monuments protégés. Les architectes en chef des monuments historiques sont priés de préciser naturellement l'état des dégradations. Parmi ces architectes des monuments historiques, Camille Bidot a cité le nom d'André Ventre. Alors, André Ventre, c'est en effet une personnalité extrêmement importante pour la guerre de 1914. J'allais dire, comme tous les architectes, il prenait des photos. On parlera tout à l'heure de Pierre Paquet. Pierre Paquet a pris énormément de photographie aussi avant la guerre et pendant la guerre. André Ventre, il avait non seulement ce goût pour la photographie, mais en plus un réel talent de dessinateur. Et du coup, une des sources importantes que nous ayons pour les monuments du Nord et de l'Est de la France pendant la guerre, ce sont les dessins d'André Ventre. Vous en avez vu quelques-uns sur une planche montrée par Camille Bidot. Je vais vous en montrer quelques autres. Il y a deux missions d'André Ventre bien distinctes. Une première mission en 1915 qui relève de sa stricte préoccupation d'ACMH, c'est-à-dire relever un certain nombre d'édifices dignes d'intérêt avec, en perspective, évidemment en arrière-plan, la reconstruction dans un style plutôt régionaliste, donc le relevé des fermes et des églises telles qu'elles se trouvent. Et puis, une deuxième mission en 1917 dont on va parler tout à l'heure. Alors, voilà, quelques images d'André Ventre. Les clichés ne sont pas très bons. Le fond sera prochainement numérisé. Il est conservé à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine et il ne l'est pas encore. Donc, voici ici une ferme dans la Marne. Ici, l'église de Farémont également dans la Marne. Alors, très vite, on constate que là, on avance un petit peu dans le déroulement de la guerre, automne 1914, début 1915, et on constate évidemment que la question des destructions dépasse très largement celle des monuments historiques et qu'elle devient une question nationale traitée par chacune des administrations, que ce soit le ministère de l'Agriculture, que ce soit le ministère de l'Industrie, que ce soit le ministère de l'Intérieur pour les questions d'ordre public. Et une grande partie de l'activité du secrétariat d'État au Beaux-Arts et de Paul Léon va être un travail de lobbying, pardonnez-moi l'anglicisme, ou un travail d'influence auprès de ces différentes instances pour faire prendre en compte la dimension patrimoniale des destructions. Donc une grande partie des archives et de la correspondance du ministère des Beaux-Arts pendant la guerre, ce sera justement d'essayer d'être présent dans toutes les instances où vont se décider la question de l'évaluation des dégâts et la question de la reconstruction. Cette question prenant l'importance, on commence à créer, là aussi c'est la mécanique administrative qui se met en place, on s'aperçoit au niveau gouvernemental que l'action par ministère ne suffit pas et qu'il faut donc une action interministérielle. Donc en mai 1916 apparaît le comité interministériel pour la reconstitution des régions envahies. Le terme reconstitution est le terme qu'on trouve le plus souvent pendant la guerre. On ne parle pas encore de reconstruction. A l'époque, on parle de reconstitution beaucoup et ce serait intéressant peut-être de justement étudier le moment où on abandonne ce terme de reconstitution au profit de reconstruction. Donc Paul Léon, naturellement, doit manœuvrer pour que les Beaux-Arts soient représentés dans ce comité interministériel. Et là, petit réflexe méthodologique, je vois apparaître en étudiant ma reconstruction ce comité interministériel. Logiquement, je me pose la question où sont les archives de ce comité interministériel ? Et quand j'entends comité interministériel, je comprends qu'on est au plus haut niveau de la pyramide administrative et donc je vais chercher naturellement aux archives nationales. Là aussi, je vous ai dit que la médiathèque était un des centres, je l'ai dit volontairement, où étaient conservés les archives liées à la reconstruction. Vous qui êtes des familiers et des services d'archives, vous savez qu'il ne faut pas limiter sa recherche à un seul service, ce que bien souvent, l'administration étant quelque chose d'un petit peu compliqué, il faut savoir confronter les sources et confronter les lieux de conservation de ces sources. Donc, première étape méthodologique, c'est d'aller voir aux archives nationales ce qu'il y a sur la reconstruction. Et là, bonne surprise, les archives nationales, à défaut d'avoir tout à fait terminé l'inventaire des archives de la reconstruction de la Première Guerre mondiale, ce qui ne saurait tarder, on vous propose en ligne une fiche sur l'administration centrale des dommages de guerre de la Première Guerre mondiale, son histoire et ses archives. N'hésitez pas à pratiquer le site des archives nationales qui s'enrichent tous les jours. Vous avez ici ce qu'on appelle une sous-série, AJ28. AJ28, c'est la cote qui vous permet ensuite de demander des documents en salle de lecture. Une sous-série, c'est un ensemble cohérent, reflet du fonctionnement d'une entité administrative, là, en l'occurrence. Donc, on a réuni dans cette sous-série l'ensemble des fonds liés aux dommages de guerre. Comme je vous le disais, l'inventaire n'en est pas tout à fait terminé. On reviendra sur ce qu'on trouve dans cette sous-série, mais c'est important pour vous de savoir que, voilà, on peut trouver des archives liées à la reconstruction ailleurs qu'à la médiathèque. Alors, comme je vous le disais, le travail des Beaux-Arts consiste principalement à se faire représenter dans les comités interministériels et comités interministériels dont la tâche n'apparaît pas tout à fait, ou plutôt dont la dimension n'apparaît pas tout à fait proportionnée à sa mission et comités interministériels qui devient, en novembre 1917, le ministère du blocus et des régions libérées. Là aussi, procédure administrative très classique. On commence par nommer un comité interministériel pour chapeauter l'action de chacune des administrations et ensuite, on s'aperçoit que ça ne suffit pas. En 1917, on crée une multitude de secrétariats d'État et de nouveaux ministères parce que les impératifs de l'actualité l'exigent. Et donc, en novembre 1917, le ministère du blocus et des régions libérées qui a été évoqué tout à l'heure, vis-à-vis desquels les Beaux-Arts vont avoir exactement la même activité d'influence. Donc, de la part des Beaux-Arts, il va s'agir auprès de ce ministère du blocus et des régions libérées, d'une part, d'être représentés dans toutes les réunions qui vont se préoccuper de ces questions de reconstruction, reconstitution des régions libérées, et puis aussi, évidemment, de faire prendre en compte la question des Beaux-Arts dans l'arsenal législatif en préparation, en vue de la reconstruction. La loi du 17 avril 1919, la fameuse charte des sinistrés que Camille Bideau a évoquée, dont on reparlera, elle est sur le métier dès 1917. Le processus législatif est souvent très long. Et dès 1917, Paul Léon s'efforce de faire prendre en compte la question des édifices protégés, et non seulement des édifices protégés, mais des édifices présentant un intérêt national d'histoire et d'art dans cette loi sur les dommages de guerre. Donc, lobbying auprès du pouvoir exécutif et lobbying particulier auprès du ministère de la guerre, qui, naturellement, était le plus directement concerné, ou le plus immédiatement plutôt concerné par les destructions. Les militaires ne sont pas tous des analfabètes, pour avoir travaillé aux archives du ministère de la Défense, je peux le dire, et les militaires ont eu très vite conscience, naturellement, étant les premiers sur le terrain, des dommages subis par des édifices, dont il ne connaissait pas forcément les typologies vues du point de vue des Beaux-Arts, mais des édifices intéressants. Et Paul Léon va très vite se rapprocher du ministère de la guerre, mettre en place avec le ministère de la guerre un service de protection des œuvres artistiques dans la zone des armées, et mettre en place surtout, c'est en mai 1917, une lettre de Paul Léon au ministre de la guerre, suivie des faits, demandant la mise sur pied d'une commission des souvenirs et vestiges de guerre. Une espèce de commission bilatérale, dirait-on aujourd'hui, entre les Beaux-Arts et la guerre. Vous voyez bien l'action des Beaux-Arts, à la fois au niveau du ministère des Régions libérées et à la fois au niveau du ministère de la guerre. Et cette commission, avec l'aval du ministère de la guerre, ce qui va lui permettre de se promener sur la ligne de front, va examiner, inspecter l'ensemble des monuments détruits. Alors, où se trouvent les archives de cette commission ? Alors là aussi, même réflexe que pour le comité interministériel tout à l'heure, comité interministériel égale archives nationales, commission guerre-beaux-arts, j'ai un peu le choix là, est-ce qu'elles seront au ministère de la guerre, aux archives du ministère de la guerre, ou est-ce qu'elles seront aux archives du ministère des Beaux-Arts ? Alors, il se trouve que cette commission, quand on étudie un peu son histoire, a ensuite été fusionnée avec le service des monuments historiques, ce qui m'amène, logiquement, à retourner vers la médiathèque. Donc, voici un site que vous connaissez bien et que vous pratiquez très régulièrement. C'est le site de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Alors, on va faire un petit essai, mais parce que je voudrais que cette intervention soit aussi didactique pour vous, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller voir ce site qui, normalement, est ici. Le voilà. Voilà. Nous y sommes. La petite leçon de recherche archivistique. Tout simplement, on ira voir tout à l'heure cette base médiathèque qui recense toutes les archives des édifices et des architectes. Et je vous invite également, vous qui êtes des chercheurs patentés, à aller voir un certain nombre d'inventaires d'archives qui ne sont pas dans la base médiathèque qui sont ici. Vous le voyez. Qui sont en fait les inventaires d'archives qui ne sont pas réductibles à des édifices pour aller vite. Et là, je vais descendre dans ces PDF. tout ça est assez simple finalement. Et je vois ici un fond. Je vous ai parlé des cotes tout à l'heure à J28. Ici, ça s'appelle 80-03. Les monuments historiques pendant les guerres de 14-18 et de 39-45. Donc, voilà qui m'intéresse. Et me voici avec un inventaire d'archives. Là encore, avec un aspect peut-être un peu rebutant. Mais dans ces 28 pages, je vais avoir la description de quelques dizaines de cartons qui vont contenir tout ce qui intéresse mon sujet. Je descends un petit peu. Là aussi, il faut prendre ce réflexe de lire les inventaires, de voir ce qu'ils nous apprennent. Et je reprends la cote ici. Voilà. 1-3-35. Je descends, je descends, je descends. Et me voici donc avec ici. Voilà. Souvenirs et vestiges de guerre. Donc, la commission dont je vous ai parlé. et j'ai ici 83-36 et 83-37. Ici, commission spéciale des vestiges et souvenirs de guerre. Vous le voyez. J'espère que vous pouvez lire. Mais ici, les archives de cette commission qui donc vont m'aider naturellement quand je vais les demander de carton à voir ce qu'a fait cette commission, de quelle façon elle s'est promenée dans les vestiges, quels étaient les enjeux de sa mission. Naturellement, on prend comme membre de cette commission André Ventre, cet architecte qui était un si bon dessinateur, et on lui demande donc de se promener en compagnie d'un commandant, le commandant Vielle, sur le front. Et André Ventre va finalement renouveler ce qu'il avait fait en 1915, mais avec ici, naturellement, il ne s'agira plus de dessiner des exemples d'architecture régionale, il s'agira de dessiner les monuments, les édifices détruits pour ensuite les rapporter à sa commission, à l'administration des Beaux-Arts. Et tout cela va aider petit à petit à construire la doctrine de préservation des édifices détruits pendant la guerre. Voilà. Alors, les dessins d'André Ventre, évidemment, représentent des choses un petit peu moins réjouissantes que ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, ici, la ferme de Confré-Cours, dans l'Aisne, bien esquinté, on le voit. Ici, le château de Plessis-de-Roy, également dans l'Oise. pardon. Ici, l'église d'Amy, dans l'Oise, dont il ne reste plus grand-chose. Et ici, plus surprenant, un poste d'observation allemand, celui de Posières, dans la Somme. Et, encore plus étonnant, dans les dessins d'André Ventre, une tranchée au cimetière de Tracy-le-Val, dans l'Oise. Alors, c'est là qu'on voit que la commission, en effet, n'avait pas de doctrine bien établie. En revanche, elle réfléchissait à ce qu'il allait falloir protéger et ce qu'il allait falloir reconstituer. Et il est très étonnant de voir que, dès 1917, au sein de cette commission des vestiges et des souvenirs de guerre, on se demande s'il ne serait pas utile de préserver, d'une façon ou d'une autre, les souvenirs de guerre, non seulement les ruines détruites ou à reconstruire, mais aussi les traces de la guerre et les traces de la guerre dans ce qu'elles sont de plus militaires, c'est-à-dire un poste de commandement qui n'est pas forcément français. Donc là, on est bien loin des traces de la barbarie allemande, en réalité, là, ce qui intéresse, c'est vraiment les souvenirs de la guerre comme marqueurs du territoire. Et je trouve que cela témoigne d'une ampleur de vue assez remarquable, c'est-à-dire que ces architectes en chef des monuments historiques, qu'on aurait pu croire un peu engoncés dans leurs principes à la Viole et le Duc, étaient parfaitement capables, André Ventre en tête, en voyant ce genre de ruines qui ne ressemble pas à grand-chose, de se dire, tiens, cette ruine-là méritera d'être protégée parce que c'est aujourd'hui, on dirait, un élément du patrimoine. Et, j'allais dire, ça nous rappelle un peu l'extension prodigieuse de la notion patrimoniale à la fin des années 1990 et au début des années 2000. En réalité, d'une certaine façon, elle trouve ses origines dans ses travaux de 1917. Il ne faut pas oublier non plus la dimension touristique au sein de cette commission des vestiges de guerre. Il y a le président du Touring Club de France et on voit pointer une réalité qui est aussi celle des régions du Nord et de l'Est après la guerre qui est ce tourisme de guerre. Vous savez que les éditions Michelin publient dès avant la fin de la guerre un guide touristique des sites. Et, évidemment, on pensait bien qu'il y aurait ce pèlerinage, non seulement ce pèlerinage aux morts, mais ce pèlerinage sur les ruines qui prendra une grande importance après la guerre. Dans leur ensemble, André Ventre et le commandant Vielle relèvent à la fois les ensembles, ensemble détruits pour lesquels ils s'interrogent sur la nécessité de la reconstruction déjà ou pas, les éléments isolés, les destructions des combats ou les destructions volontaires, là aussi, une sorte de typologie qui affleure dans les comptes rendus de cette commission, et puis les vestiges de guerre, je viens d'en parler. De la même façon, c'est ce service de la protection des monuments historiques et des œuvres artistiques, dès la guerre, dès avant la fin de la guerre, on commence à prendre certaines mesures de préservation naturellement dans la mesure du possible. Voilà donc pour cette période de guerre. On évoque même la possibilité qu'il n'y aura pas de suite d'un nouveau projet de loi sur les monuments historiques qui serait adapté aux vestiges et souvenirs de guerre. C'est-à-dire que, dès 1917, on lance dans le circuit législatif un projet de loi qui, finalement, sera abandonné en 1923 après plusieurs allers-retours entre la Chambre et le Sénat parce qu'on s'apercevra en réalité que la loi de 1913 est suffisante pour protéger ces souvenirs de guerre. Mais à l'époque, en 1917, on ne l'imagine pas encore et donc, on monte un nouveau texte de loi, on rédige un nouveau texte de loi pour protéger spécifiquement ces édifices. Voici pour la guerre. En résumé, qu'avons-nous comme archive vraiment de la guerre ? Eh bien, des listes d'édifices, des notes et de la correspondance qui témoignent de l'activité d'une administration, une multitude de photographies ou de dessins, je vous en ai montré quelques-uns. On entre maintenant dans la question de la reconstruction. Voilà, je termine sur l'hôtel Le Beffroi d'Arras dessiné par André Ventre. Il est aujourd'hui, évidemment, il se présente sous un aspect un peu différent. Alors, qu'en est-il de la fin de la guerre et du retour à la normale et à proprement parler des archives de la reconstruction ? Comme Camille Bideau l'a souligné, tout est à reprendre et à réorganiser en 1919. La loi de 1913 n'a pas reçu ses décrets d'application. Des membres importants du service ont disparu, Anatole de Bodeau, quelques autres et on se trouve face à un spectacle encore inconnu des centaines d'édifices par terre, une problématique qui dépasse très largement le cadre de l'administration des Beaux-Arts. Alors, deux choses importantes à noter, c'est d'abord l'organisation des dommages de guerre dans lesquels l'administration des Beaux-Arts va s'insérer et qui, de ce fait, vont nous fournir des archives tout à fait passionnantes. Alors, l'organisation des dommages de guerre, c'est cette fameuse loi d'avril 1919 dont nous en avons déjà parlé, le principe de la responsabilité collective, le principe de l'indemnité individuelle et qui dit indemnité individuelle dit dossier individuel, mise en place de commissions cantonales, mise en place d'offices de reconstitution, mise en place donc d'un certain nombre de procédures. Et là encore, notre conscience d'archiviste s'éveille qui dit procédure, qui dit texte législatif, qui dit nouvelles mesures, dit dossier et qui dit dossier, dit archives conservées. Alors, où seront conservées les archives des dommages de guerre ? Eh bien, naturellement, c'est plutôt du côté des archives départementales puisqu'on entend parler de mesures individuelles, de commissions cantonales donc on va aller voir du côté des archives départementales et là, je vous propose un nouvel excursus sur un site d'archives départementales particulièrement bien fait, donc celui des archives du Pas-de-Calais. Alors, on y va tout de suite. Voilà. site d'archives départementales qu'il ne faut pas hésiter à pratiquer non plus, parfois leur aspect peut paraître un peu rebutant, évidemment, il n'y a pas toujours beaucoup d'images, il y a surtout du texte mais vous allez voir ici qu'on va apprendre énormément de choses en quelques clics sur les archives de la reconstruction. Alors, je vais chercher dans les archives, logiquement, je vais voir donc dans les fonds et les collections ici et là, on me propose, alors c'est ce qu'on appelle le cadre de classement des archives départementales, les archives anciennes, les archives révolutionnaires, les archives modernes, alors archives modernes, ça veut dire entre 1800 et 1940 donc je vais y aller. Là aussi, c'est des choses qu'on peut apprendre assez facilement et je vois ici, je retrouve mes lettres qui sont autant de cotes et je revois une série R, affaires militaires et organismes de temps de guerre. Vous lisez ici. Donc, naturellement, je, en quelques clics, me rends sur ce que m'indique cette série, j'ai quelques lignes qui m'expliquent que ce sont donc les fonds de la division de la préfecture en charge des affaires militaires ou ceux des organismes militaires ou assimilés et là, qu'est-ce qu'on, comme dit-on, bureau de recrutement, génie militaire, service des anciens combattants et victimes de guerre et organismes temporaires du temps de la Première Guerre mondiale. Alors, je vais un petit peu vite, mais il faut savoir que l'ensemble des services liés au dommage de guerre et à la reconstruction se trouvent dans tous les services d'archives départementales dans une sous-série qui s'appelle 10R. Le cadre de classement des archives départementales est le même partout, c'est d'une grande simplicité. Donc, quand je m'intéresse à des édifices détruits, démolis, reconstruits au cours de la Première Guerre mondiale, mon premier réflexe, c'est d'aller voir sur le site des archives départementales la sous-série 10R. Alors, il se trouve que les archives du Pas-de-Calais ont fait un gros effort depuis 15 ans pour étudier cette problématique de la reconstruction, donc ont classé et ont inventorié l'ensemble des fonds liés à cela. Et je vais voir dans ces sous-séries, ce que j'appelle des sous-sous-séries, si on veut, le service de reconstruction du Pas-de-Calais, le service d'appurement des comptes de guerre, le service d'évaluation administrative et du contentieux, le service de reconstitution des houillères, la reconstitution agricole, la reconstitution foncière, donc derrière ces intitulés, vous voyez à chaque fois une machine administrative qui se met en place, qui produit des dossiers. Et là, chose qui m'intéresse, je vois une coopérative de reconstruction des églises dévastées du diocèse d'Arras. Je vais y revenir, je m'arrête un instant là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une coopérative de reconstruction ? Là encore, je fais un petit peu d'histoire institutionnelle et j'apprends assez vite que le système de l'indemnité individuelle, l'indemnisation individuelle a connu des limites et que très vite, les citoyens des régions du Nord et de l'Est ont trouvé un petit peu complexe ce système. Il fallait remplir des dossiers, il fallait étudier très précisément, évaluer très précisément les dommages pour chaque maison, chaque édifice. Et du coup, on leur a laissé la possibilité de se former en société coopérative qui était habilité à percevoir les indemnités des dommages de guerre pour un ensemble d'habitations, un ensemble d'édifices. Et il se trouve qu'un certain nombre de ces sociétés coopératives ont été dédiées plus particulièrement aux églises qui étaient naturellement des édifices communs, des édifices collectifs. Donc, il y a eu des sociétés coopératives diocésaines de la reconstruction. Voilà. Je m'arrête ici. On reviendra tout à l'heure sur cette série 10R, la coopérative de reconstruction des églises dévastées. Je vous expliquerai pourquoi. Je reviens à mon affaire. Alors, donc, première chose après cette fin de guerre, c'est la mise en place du système des dommages de guerre. Deuxième élément important, c'est la mise en place d'une commission liée à cette loi d'avril 1919, commission qui est plus particulièrement chargée, et là, on voit les fruits des efforts de Paul Léon pendant les deux années 1917-1919, donc une commission qui est chargée d'aider particulièrement à la reconstitution des édifices civils ou culturels ayant une importance, un intérêt national d'histoire ou d'art. Donc, c'est l'article 12 de cette loi d'avril 1919 qui met en place le système des dommages de guerre. Il y a un article entier lié à ces édifices présentant un intérêt national d'histoire ou d'art et cet article prévoit donc la création d'une commission ad hoc, commission qui n'est pas la commission des monuments historiques. Alors, d'une certaine façon, ça peut être un point négatif pour l'administration des MH. En réalité, Paul Léon a bien fait les choses. Il a compris qu'à lui tout seul, avec le seul budget des Beaux-Arts, il n'arriverait à rien. Donc, il a préféré que deux membres de la commission des monuments historiques soient présents dans cette nouvelle commission avec, là aussi, c'est l'époque qui veut ça, deux membres de l'Académie française, deux membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Là aussi, on recueille un peu l'héritage de ces grands débats publics qu'ont fait Maurice Barrès et ses œuvres d'avant la guerre où, naturellement, tout ce qui est édifice national d'intérêt d'histoire ou d'art, finalement, ne concerne pas que l'administration des MH mais concerne, pourrait-on dire, la France entière qui est représentée par un certain nombre de représentants dans cette commission. La commission voit très bien que le budget des monuments historiques est tout à fait insuffisant pour suffire à la reconstruction de tous ces édifices et la commission encourage beaucoup les communes à entrer dans ce système des coopératives dont je viens de vous parler. Donc, vous voyez, on a vraiment un fonctionnement assez harmonieux entre une commission générale pragmatique, là aussi. D'un côté, cette commission va évaluer l'ensemble des dégâts subis par ces édifices et va proposer des solutions pour la reconstitution de ces édifices qui n'entrent pas dans le seul cadre de la commission des MH. Le service des MH, de son côté, eh bien, il va travailler main dans la main avec cette commission. Alors, dans un premier temps, il va se préoccuper des débléments, ça a été rappelé. Dans un deuxième temps, il va procéder à des classements complémentaires. Camille Bidot a rappelé qu'il fallait malgré tout pour que la commission des MH elle-même puisse intervenir sur des édifices qu'ils soient classés. et là, on a plus de 600 nouveaux édifices protégés dans les trois années qui suivent la guerre. Donc là aussi, on vous a cité le chiffre de 4 500 édifices protégés classés en 1914. Là, on en rajoute 600 et j'allais dire avec la ferme volonté de les restaurer et d'aider à leur restauration. On a classé, on a protégé des églises dont il restait trois murs. Voilà. La commission va aussi prendre des mesures contre les démolitions excessives. elle va s'apercevoir très vite que sous prétexte de reconstruction rapide ou de réaménagement de villes un peu accélérées, on va parfois mettre à bas des édifices protégés. Donc là, on a dans les archives de la commission des voeux très fermes à l'égard des préfets dans les départements desquels on a constaté de tels actes pour qu'on fasse cesser absolument ces destructions sauvages qui bien souvent ont suivi les destructions parfaits de guerre. Alors, le lien avec la commission mise en place en avril 1919, le voici, il est dans un état des dommages aux édifices classés que Paul Léon essaye d'organiser, de mettre en place à partir de 1919. Donc, je suis à nouveau, je vous montre très simplement une photographie d'un dossier d'archives qu'on retrouve dans le fond d'archives des monuments historiques liés à la Première Guerre mondiale de la médiathèque, pour le coup. Et voilà le résultat de ce que demande Paul Léon à ses architectes en 1919. Ce sont des fiches toutes simples. Fiches d'édifices, département du Pas-de-Calais, arrondissement d'Arras, et là, nous sommes sur l'ancienne abbaye de Saint-Vas d'Arras. On a un petit croquis et on a, en quelques lignes, il s'agit d'être synthétique et efficace, un état des lieux de toutes les démolitions, toutes les destructions subies par l'édifice. Et puis derrière, on a l'estimation, qui est au verso de la fiche. Et on a donc ici une somme qui se chiffre naturellement à plusieurs millions. Ces petites fiches, on va essayer d'en dresser une pour chaque édifice. Alors, pour le coup, là, les édifices protégés au titre des MH, ou tout récemment protégés, de façon à avoir un état des lieux qui dépasse largement le reportage photographique. Vous voyez, là, c'est vraiment un état des lieux très administratif en vue de la reconstitution et en vue de la perception de ces dommages de guerre dont la mise en place se fait justement à ce moment-là. Donc, j'ai pris l'exemple d'Arras. Alors, naturellement, sur Arras, on a quelques dizaines de fiches, vous vous en doutez. Et voici, donc, une fiche par maison de la Grand Place. Vous voyez, tout ça est conservé à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Un petit dessin de la façade concernée. Ici, des trous d'obus au premier étage, une brèche dans les pignons, des fissures dans les murs, les menuiseries détruites ou très endommagées. Ici, le pignon est en partie détruit, fissures et nombreux éclats d'obus dans les autres parties, menuiseries détruites avec à chaque fois l'évaluation de la restauration, dépréciation de l'édifice. Voilà, tout ça, évidemment, a pour but le calcul des bonnes indemnités versées au titre des dommages de guerre. Et en bas, vous voyez, cliché numéro 179 de la collection des monuments historiques. C'est toujours ce lien avec la photographie et qu'on peut se permettre grâce aux collections photographiques des MH. On va y revenir. Ici, la façade est complètement détruite. C'est un dessin de mémoire sur photographie et donc on propose la reconstruction totale de l'édifice. Alors, voilà pour l'activité administrative stricto sensu des MH. Je vous propose maintenant de prendre un exemple, celui d'une petite église du Pas-de-Calais à l'aide de laquelle on va retracer un petit peu tout ce que je vous ai dit sur la complémentarité des sources que l'on peut mettre en œuvre quand on étudie un édifice reconstruit. J'ai choisi une petite église située à Ex-Noulette, juste à côté de Lens, qui s'est trouvée sur la ligne de front. Une église halle, bien typique de cette région, avec un clocher du XIIe et puis trois nefs quasiment équivalentes reconstruites au XIVe siècle, datées du XIIIe ou du XIVe siècle. Grâce à l'administration des monuments historiques et à son espèce d'habitude documentaire, j'ai des photographies de cette église en 1914, avant la guerre ou au début de la guerre. C'est probablement Pierre Paquet, architecte en charge de ce département, qui les a prises. Voici cette petite église d'Ex-Noulette ici, que vous voyez, toute mignonne, petite église halle du département du Nord. Je n'ai pas qu'une seule image, j'en ai plusieurs. Voici une autre vue de l'église et voici l'intérieur de l'église. Voilà, Ex-Noulette, un petit village du pays l'en-soi. Alors, cette église, naturellement, comme tant d'autres, environ 800 édifices détruits, édifices classés au titre des monuments historiques détruits pendant la guerre, mais de nombreuses autres églises, celles-ci n'étaient pas protégées au titre des monuments historiques, il importe de le dire, donc cette église est détruite pendant la guerre et en 1919, comme pour les autres édifices, Paul Léon demande une petite fiche de description des dommages subis. Donc, je retrouve ici, pour cette église d'Ex-Noulette, dans le fond qu'on a vu il y a un instant pour Arras, une petite fiche de description des dommages subis. j'ai bien le plan de l'église, je vois le clocher ici, je vois mes trois nefs parallèles, et on me dit que l'édifice est presque entièrement détruit, qu'il ne reste que les murs extérieurs, très endommagés, menaces en ruines, le mobilier est entièrement détruit. La récapitulation des dommages, récapitulation chiffrée, voici donc l'estimation des travaux des bléments, maçonneries, charpentes, couvertures, plomberies, et j'arrive à un chiffre dont je vois qu'il a été vérifié et modifié. Voilà le verso qui me continue la description sommaire de l'édifice, et de fait, je vais avoir aussi naturellement des photos de l'église détruite que je vais trouver dans la collection des monuments historiques, tout simplement. Donc, voilà l'église d'Aix-Noulette après les combats telles qu'elles se présentent ici, nous sommes en février 1920, donc on voit qu'en effet, par rapport aux photos de 1914, je n'ai plus grand-chose, un clocher en ruines, l'ensemble des voûtes et pas seulement les voûtes détruits, et voilà, une église dont il ne reste réellement plus grand-chose. Que va faire l'administration des monuments historiques face à cette église qui, je le répète, n'est pas protégée ? Eh bien, elle va, comme pour ses 600 nouveaux édifices protégés, réfléchir à son classement en se disant que c'est une mesure qui aiderait à protéger cette église. Donc, qui dit classement dit dossier devant la commission des monuments historiques et cela m'incite naturellement à aller voir les procès-verbaux de la commission. Là encore, un petit excursus didactique. Je reviens sur le site de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. J'y suis et que me propose ce site ? Il me propose, vous le savez, les procès-verbaux en ligne de la commission des monuments historiques. C'est un outil de travail particulièrement important. J'ai un index alphabétique des monuments classé par ville. Je vais à la lettre A tout simplement. Tout ça, ce sont des outils que vous pouvez utiliser depuis votre bureau. Je vais voir si on me parle de l'église d'Aix-Noulette. Me voici à l'église d'Aix-Noulette et on me dit trois occurrences. Donc là, trois occurrences, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que la commission des MH s'est penchée trois fois sur cette église et quelles sont ces trois occurrences ? Une en 1919, une en 1924, une en 1925. On est en plein dans notre question de la première reconstruction. Qu'est-ce qu'on me dit en novembre 1919 sur cette église ? Eh bien, on me dit tout simplement qu'on est en train de réfléchir à la classer. Sur le rapport de monsieur l'inspecteur général Génuisse, la commission émette ensuite un avis favorable au classement des édifices des régions libérées si après désignées. Donc ces 600 nouveaux classements que j'évoquais tout à l'heure, les voici. Pour la séance de novembre 1919, eh bien, j'ai ici l'église d'Aix-Noulette que je vois apparaître pour le département du Pas-de-Calais, de même que la chapelle de la citadelle d'Arras, l'église de Beuvry, l'église de Pommiers. Et puis s'en suivent évidemment des édifices pour les autres départements meurtris. Qui dit classement dit dossier de classement. Et là, je reviens aux archives de la médiathèque. Vous voyez, c'est vraiment le jeu du chercheur. Là, toujours de jongler entre les différentes collections et les différentes sources. Et voici donc un dossier de protection, tout simplement. et voici donc le dossier de protection de l'église d'Aix-Noulette qu'on voit ici. 45 000 dossiers de protection aujourd'hui aux archives de la médiathèque, de l'architecture et du patrimoine. Et dans ce dossier de protection, je vais retrouver non pas forcément la transcription du PV de la commission DMH, mais en tout cas, le rapport de Pierre Paquet, ingénieur, 6 novembre 1919, envoyé trois jours avant le PV, avant la réunion de la commission. Et Pierre Paquet, logiquement, va nous dire qu'il pense que, donc va nous faire un petit état récapitulatif des destructions et va nous dire qu'il est favorable au classement. C'est une proposition de classement. S'en suit l'arrêté de classement que j'ai oublié de vous représenter. Et on va retourner ensuite, une fois que cet édifice est protégé, eh bien, que se passe-t-il ? Comment va procéder la commission DMH ? Je retourne à mes procès verbaux, puisque j'ai vu qu'on parlait de l'église non seulement en 19, mais aussi en 24 et en 25. Et en 24, que me dit-on sur Ex-Noulette ? On me dit que le devis est prêt, 2,192,000 francs, prévoyant la restauration générale de l'édifice. La commission est d'avis que l'exécution de ce devis peut être autorisée, sa dotation étant assurée par l'indemnité des dommages de guerre allouée à cet effet à la commune d'Ex-Noulette. Donc, on revient sur ce que je vous présentais tout à l'heure, c'est-à-dire ce jeu permanent entre la commission d'un côté et l'administration des dommages de guerre, l'un rendant service à l'autre. L'administration des dommages de guerre s'appuyant sur la commission via cette commission prévue à l'article 12 de la loi d'avril 19 pour recenser les édifices abîmés et la commission des MH s'appuyant évidemment sur les budgets des dommages de guerre. Quand je vois ça, indemnité des dommages de guerre, cela m'incite à retourner vers les archives du Pas-de-Calais. S'il y a indemnité de dommages de guerre pour cette église, peut-être que je vais retrouver la trace de cette église sous-série 10R que j'évoquais tout à l'heure et peut-être justement dans cette coopérative des reconstitutions des églises dévastées du diocèse d'Arras. Je retourne sur le site des archives départementales du Pas-de-Calais et ici, donc, je clique sur l'inventaire des archives de la coopérative de reconstruction des églises qui se divisent en deux ensembles, les dossiers généraux et la reconstruction des lieux de culte. Je vais tout de suite à la reconstruction des lieux de culte et ici, je n'ai pas à aller très loin, je vois un dossier sur l'église d'Aix-Noulette conservé aux archives du Pas-de-Calais sous les codes 10R21, 14 et 15. Et là, inventaire très bien fait, je vais avoir donc deux dossiers sur la reconstruction de l'église qui vont m'indiquer que j'y trouverai des devis de dommages de guerre, les dossiers de travaux et de fournitures, les dossiers comptables et la correspondance. Et on a même poussé la précision et la minutie jusqu'à m'indiquer l'ensemble des entreprises attributaires des marchés. Si on se plonge dans l'histoire locale, là, c'est tout à fait passionnant parce que ça nous permet de savoir qui est intervenu sur ces chantiers, on se doute qu'il y a eu une activité absolument prodigieuse de ces entreprises, de ces architectes chargés de la reconstruction. Et je vois apparaître ici le nom de Pierre Paquet à Paris. Donc vous voyez, on jongle entre les services, entre les dossiers, archives du Pas-de-Calais, archives de la médiathèque, procès-verbeau de la commission des MH. Voilà, qui peut déjà me permettre, vous voyez, de réfléchir à mon étude sur la petite église d'Aix-Noulette. Je retourne à mes procès-verbaux de la commission parce que je suis quand même curieux de voir ce qu'on a dit en mai 1925, en juillet 1924, on a autorisé les travaux. En mai 1925, eh bien, que me dit-on de cette église ? On me parle toujours d'Aix-Noulette, on revoit toujours l'inspecteur général Génuisse, à qui Paul Léon avait demandé de superviser un peu l'ensemble des chantiers dans les départements des Moli. Et on nous parle aussi de l'architecte Paquet. Alors, c'est assez bref, ça vaut le coup de le lire. Monsieur l'inspecteur général Génuisse rappelle à la commission que le clocher de l'église d'Aix-Noulette a été presque entièrement détruit au cours de la guerre. Le moment étant venu de procéder à sa restauration, confère les devis et leur acceptation, il appartient à l'Assemblée de se prononcer sur le projet établi en vue des travaux par monsieur l'architecte Paquet. Ce projet, qui améliore certaines dispositions défectueuses existantes avant les hostilités dans les parties supérieures de l'édifice est approuvée par la commission des monuments historiques. Voilà, on est au cœur du travail de la commission et là, on peut réfléchir vraiment à la doctrine de la commission. On a compris qu'il s'agissait de réédifier entièrement un édifice en ruine, de le réédifier à l'identique, à l'identique mais pas tout à fait et c'est là que le génie de la CMH intervient. Il a relevé dans les plans et dans la structure de l'église des défectuosités et il se propose de corriger ces défectuosités lors de la restauration. Alors, là encore, je vois donc ce travail, je devine derrière ce procès-verbal les travaux de Pierre Paquet et du coup, je retourne à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. En réalité, je n'en suis pas très loin et je vais voir cette fois-ci cette base médiathèque qui liste par édifice les archives de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Très simplement, dans l'onglet localisation, je sais que cette interface n'est pas très attractive, mais elle a le mérite de fonctionner et je vois 131 dossiers sur l'église d'Exnoulette. On n'a pas 131 dossiers sur toutes les petites églises de France. Donc, je devine qu'effectivement, c'est un édifice qui a été traité et sérieusement traité lors de la reconstruction. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois une série de plans, des dizaines et des dizaines de plans. J'ai ici le détail et je vois que ces plans sont, alors pas celui-ci, mais enfin le suivant, des plans d'ensemble. Et voilà, celui-ci est signé de Pierre Paquet, le suivant est signé de Pierre Paquet aussi, etc. Donc là, mon dossier se complète et je vais naturellement aller voir ce que me donnent ces plans. Je vous en ai fait quelques images ici pour compléter encore ce dossier. On va voir si on y arrive. Un instant. Voilà le dossier de protection et voici ce que nous venons de faire. Voici les plans de l'église d'Aix-Noulette, le travail de Pierre Paquet tel que conservé à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Je n'ai pas relevé la cote, vous la trouverez si cela vous intéresse, ce n'est pas très complexe. Voici, donc vous devinez ici un état des lieux des parties démolies, subsistantes, à reconstituer. Voici une coupe du clocher dans laquelle avec un œil un peu exercé on devrait pouvoir retrouver ce que Pierre Paquet a proposé comme modification. Voici une vue de la façade est de l'église et voici, là ça m'intéresse aussi, le mobilier intérieur de l'église. On revient sur ce qui a été évoqué tout à l'heure. A l'extérieur, reconstitution à l'identique et encore mieux que l'identique. A l'intérieur, on ne va pas reconstituer du mobilier cultuel du XIXe siècle dont on considérait probablement qu'il avait une valeur très relative et Pierre Paquet lui-même va s'en faire plaisir et proposer un très beau mobilier art déco. Des lambris ici, tout à fait dans le style de l'époque et puis un hôtel là aussi vraiment très années 30, années 20, années 30, le maître hôtel ici et puis un hôtel secondaire là aussi on devine une figure de la Vierge parfaitement art déco. Voilà pour vous montrer un petit peu à quoi peut aboutir une recherche assez simple. Vous voyez cette recherche elle se fait quasiment en chambre. Je la termine seulement avec là encore le fond d'image et de photographie de l'administration des monuments historiques qui va me permettre de voir le chantier. Là aussi c'est sur la base mémoire de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Voilà l'église d'Aix-Noulette en cours de reconstruction. Voilà une deuxième photo de ce chantier et voici nous sommes juste après probablement en 1925 ou en 1926 l'église d'Aix-Noulette plus vraie que nature. On devine que les pierres sont un peu neuves mais elle est bien là. Et voici deux vues d'Aix-Noulette de la fin des années 20 et puis une dernière vue de 1937 que vous voyez l'herbe a poussé le bâtiment s'est un peu patiné et on devine à droite évidemment cet ornement nouveau qui est le monument aux morts qui rappelle qu'il n'y a pas eu que des destructions d'édifices. Voilà donc ça c'était un petit dossier pour vous montrer comment exploiter d'une façon assez simple là encore ça n'est pas réservé aux historiens patentés mais il faut quand on s'attache à un édifice de la reconstruction il faut prendre un peu le temps de faire des recherches prendre un peu le temps d'aller voir ce qui est proposé en ligne tout n'est pas proposé en ligne mais beaucoup l'est et ça permet vraiment de se documenter de façon très utile. On aurait pu faire le même exercice pour tous les édifices démolis ou quasiment alors si vous le faites sur Reims ou Arras les réponses se compteront par milliers naturellement là je l'ai fait pour une petite église je vais terminer rapidement parce que je vois que le temps passe et que vous avez certainement faim par la question de l'urbanisme donc on a évoqué ce matin la loi d'avril 1919 sur les dommages de guerre et on a cité aussi la loi Cornudet prévoyant que toutes les villes d'une certaine importance devaient mettre en place des plans d'urbanisme elle est cette loi de mars 1919 et elle a eu aussi des incidences sur l'administration des monuments historiques puisque dans la mesure où des édifices protégés étaient inclus dans ces plans d'alignement l'administration des MH devait être consultée donc là aussi tout simplement je vais à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine et je cherche je vous propose un petit dossier sur Longoui voilà là encore quelques images seulement alors pour montrer que les archivistes n'ont pas toujours la science infuse le nom de la commune a été anglicisé nous dirons et voici un projet d'aménagement de la ville de Longoui soumis à la commission des monuments historiques en 1922-1923 qu'on va trouver toujours dans ce fond sur les monuments historiques et la guerre dont on a regardé l'inventaire tout à l'heure là encore c'est très simple le préfet de Meurthe-et-Moselle envoie au secrétaire au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts donc à l'administration des MH en décembre 1922 ce plan de Longoui on est en Meurthe-et-Moselle pas très loin de la frontière voici le plan général d'alignement et de nivellement des parties à reconstruire là c'est la reconstruction dans toute sa splendeur voici ce plan alors en jaune on devine alors il n'y a pas un bouleversement fondamental de la petite citadelle de Longoui mais néanmoins on voit la percée d'une entrée très neuve dans la ville qui forcément a des incidences sur les remparts de la citadelle remparts qui sont protégés au titre des monuments historiques l'ancienne entrée c'est la porte de France qui existe toujours si je ne me trompe pas et là donc on voit bien qu'il s'agit de percer une entrée parallèle pour simplifier l'entrée dans la ville l'administration des monuments historiques fait son travail c'est-à-dire qu'elle demande à un architecte de faire un petit rapport ce rapport est accompagné d'un dessin regardez en arrière-plan la porte de France avec l'ancien passage ce pont à arches qui enjambe donc les fossés et traverse les remparts et puis ici une vue perspective de la nouvelle route telle que prévue et naturellement la commission des MH va s'interroger sur le bien fond alors le bien fondé de cette nouvelle route est acquis en revanche les architectes c'est son ces petits rapports vous voyez l'architecte en chef Guet ici donc février 1923 qui donne son analyse sur les remparts et puis on retrouve Génuisse ici qui fait un second rapport en juillet 1923 l'un et l'autre disent qu'ils auraient préféré un pont à arches qui aurait rappelé le pont ancien mais que néanmoins au vu du coût de ce pont à arches par rapport à un simple pont bâti avec le remblai du talus ils s'inclinent d'autant plus qu'ils comprennent qu'on contemplera le pont à arches depuis le nouveau pont routier beaucoup plus qu'on ne contemplera le nouveau pont routier depuis le pont à arches donc la commission des MH là encore faisant preuve de pragmatisme accepte sur ce dessin la proposition du plan d'alignement et le valide voilà donc un petit un petit voyage dans le un petit voyage dans les archives de la reconstruction j'espère que vous en aurez voilà tiré quelques pistes quelques clés quand vous réfléchissez à un édifice de la reconstruction dites-vous très humblement très modestement que vous n'êtes pas le premier et que d'autres avant vous donc ont travaillé et ont laissé des traces des sources qu'il est évidemment important d'exploiter et d'utiliser pour pour étayer votre réflexion voilà la médiathèque de l'architecture et du patrimoine je termine sur une très brève page de publicité est ouverte tous les jours de 9h30 à 17h30 nous sommes très heureux d'accueillir des lecteurs nous essayons de les servir du mieux que nous pouvons notre site est encore un peu ancien il sera refondu cette année et tout ça se trouve à Charenton-le-Pont donc c'est accessible en métro et c'est une maison voilà qui est quasiment jumelle de celle-ci il ne vous a pas échappé qu'entre médiathèque de l'architecture et du patrimoine et cité de l'architecture et du patrimoine il y avait quelques ressemblances donc nous sommes toujours heureux et satisfaits parce que c'est vraiment c'est vraiment nos missions d'accueillir des élèves de l'école de Chaillot et toute personne intéressée par les archives de la reconstruction et des monuments historiques en général je vous remercie L'architecture à la TIE la TIE à la TIE